Si à première vue Hamilton ne fait pas penser aux lacs et aux montagnes suisses, et bien c'est peut-être parce que la marque a été créée aux Etats-Unis en 1892. Une marque étroitement liée à l'histoire des chemins de fer américains, mais aussi on peut voir au poignet de certains soldats américains portés sur les terrains de conflits. Normal finalement pour cette montre de terrain, une file de watch. Salut c'est Maxime, je suis content de vous retrouver ici sur cette chaîne, c'est parti pour cette nouvelle vidéo comme chaque semaine. Bon je pense que vous connaissez toutes et tous Hamilton, normalement à ce niveau là pour tout passionné il n'y a pas de soucis, et pas que pour les passionnés, j'y reviendrai juste après. Donc c'est une marque comme je disais américaine à la base, puis devenue suisse en 1974, 1974 pour les Suisses et puis les Belges, donc en 1974 rachetée par ce qui est actuellement donc le Swatch Group, et du coup montre américaine à la base, mais devenue suisse made. Et je le disais juste avant, Hamilton c'est une marque qui est étroitement liée aussi au cinéma, elle a sa place à Hollywood, vous avez pu notamment remarquer je pense certaines montres Hamilton, au poignet de certains acteurs de grands films, de grands blockbusters comme on dit, notamment on a la Hamilton Ventura par exemple au poignet des Men in Black, mais aussi dans Interstellar on peut même retrouver deux Hamilton, dont la célèbre Murph, et puis bien sûr d'autres films encore. Dans cette vidéo j'ai envie de vous parler de la célèbre Hamilton Kaki Field Mechanical, mais pas la version qu'on a l'habitude de voir sur pas mal de chaînes, là j'ai envie de vous parler d'une version bronze, et à mon avis elle a le mérite d'être très intéressante par rapport aux autres montres. En tout cas par rapport aux autres modèles on va dire acier plus classique. Il faut savoir en tout cas que c'est la première montre bronze chez Hamilton, forcément étant en bronze elle sera un peu moins abordable que les versions acier, et du coup cette version bronze on peut la retrouver au catalogue d'Hamilton pour le prix de 945 euros. Clairement typée militaire, Field Watch, montre de terrain donc, c'est une montre qui est je le disais assez intéressante, déjà de par ses proportions, de par sa taille. Elle a un diamètre de 38 millimètres pour une épaisseur de 9,6 millimètres. Ce qui en soit, c'est assez fin finalement, mais ça reste une montre à remontage manuel, il n'y a donc pas de système de remontage automatique avec la masse oscillante, ce qui explique aussi en fait la faible épaisseur. Mais on est en dessous du centimètre, c'est vraiment quelque chose de super agréable, et surtout que là, cette finesse, eh ben on en a besoin parce que cette montre, vous verrez, mais on a tendance à la porter plutôt sur un bracelet NATO. Autre détail qui est aussi à prendre en compte, c'est le corne à corne qui est lui de 47 millimètres. Et ça, c'est pas rien. Alors plusieurs avantages, enfin notamment le principal, c'est que si vous avez peur que la montre soit trop petite, elle offre une belle présence au poignet. Ça fait un petit peu écho aussi à la précédente vidéo sur la Nomos Club Sport, dont la petite taille de boîtier semblait un petit peu disproportionnée, peut-être par rapport à la taille des cornes, qui lui donnait aussi un corne à corne assez important. Mais là, 47 millimètres, bah oui, c'est peut-être aussi supérieur à d'autres montres qui seraient bien plus grosses, on va dire, bien plus grandes en diamètre. Mais là, du coup, voilà, petit détail à prendre en compte. Mais finalement, c'est pas dérangeant. Encore une fois, grâce à quoi ? Grâce au bracelet NATO qu'on va porter. Parce qu'un NATO, en fait, va permettre de gommer un petit peu ce point qui pourrait être dérangeant. Mais vous le voyez sur les images, je pense aussi. C'est pas super choquant non plus. Ça reste tout de même à prendre en compte quand même. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, à aller, si vous pouvez, essayer la montre. Bon, là, vous allez penser que je commence à faire une fixette sur les montres qui ont des grands cornes à cornes. Promis, la suivante. On sera pas du tout dérangé par ça, je vous le promets. Et donc, si déjà, je parle de cornes à cornes, je vais parler aussi d'entre-cornes. Ici, 20 millimètres. Largeur standard. Vraiment un bon point. Ça permet, en fait, d'y adapter tout type de bracelet. Donc, sachant que la version que j'ai pu essayer, elle, enfin, qu'on m'a prêté. Merci, du coup, à la bonne équipe qui m'a prêté. Cette version-là était, du coup, livrée, en fait, avec deux bracelets NATO. Un en cuir qui se marie, mais parfaitement avec la couleur bronze de la boîte. Et un autre en nylon, mais avec aussi, au niveau des trous de réglage, en fait, une portion aussi en cuir. Déjà aussi, bah, dans le but esthétique, que ce soit assez joli. Mais aussi, forcément, d'offrir, je pense, un peu plus de résistance, de durabilité aux bracelets. A noter aussi, bien sûr, que les bracelets sont complétés par une boucle Ardion qui est signée à 1000 tonnes. Forcément, l'intérêt de cette montre, c'est sa matière. Le bronze. Et le bronze, ça va donner, en fait, à cette montre, une patine toute particulière. Une patine qui va vivre, qui va venir s'ajouter au fur et à mesure de vos aventures, j'ai envie de dire. Même si vous ne la portez pas forcément, la patine en aura toujours. Le bronze est sensible aux éléments extérieurs et pas que à l'eau, à la sueur, etc. Dites-moi d'ailleurs si vous, les montres en bronze, ça vous intéresse. Si vous aimez bien, aussi au contraire, le fait que l'aspect de la montre est tendance à changer. Avoir une patine qui, pour certains, va être même rebutante. Dites-moi vraiment dans les commentaires ce que vous en pensez. On a ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas. Après, il faut essayer pour aussi avoir une petite idée. Mais à première vue, en tout cas, j'aimerais bien savoir qui aime bien ou pas. Puis, j'en profite, si ce n'est pas déjà fait, pour vous dire de vous abonner. Bien sûr, de liker la vidéo, d'ajouter un petit commentaire et d'actionner la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Alors, par contre, ce qui est chouette, c'est que le fond de la boîte est en titane. Donc, pas de crainte si jamais vous portez la montre à même le poignet. Vous ne risquez pas d'avoir du verre de gris sur le poignet. Avoir l'oxydation et le verre un peu tout dégueulasse sur le poignet. Là, il n'y a pas de souci. Le fond en titane, qui est plein et joliment gravé aussi, protégera donc votre peau. Et puis autrement, de toute façon, si vous la portez sur un ato, il n'y a même pas ce souci. Après, si de temps en temps, vous voulez lui redonner un petit peu son aspect neuf, on va dire. Un petit chiffon imbibé de jus de citron. Normalement, ça devrait faire l'affaire pour lui redonner une petite jeunesse. Mais je trouve que le côté intéressant avec les montres en bronze, c'est vraiment la patine unique qu'aura chaque montre. Et comme Hamilton l'indique dans son nom, qu'il y a Keyfield Mechanical, il y a Field qui veut dire terrain. Et cette montre, elle doit être parée, on va dire, à toutes les aventures que vous pourriez avoir sur le terrain. Du coup, côté résistance, on a notamment un verre saphir. Alors attention, ce verre saphir n'est pas traité anti-reflet par contre, mais en tout cas, il va bien protéger ce cadran noir. Pas de souci avec les rayures puisque le saphir est irréable. Et malgré l'abondance de chiffres et d'index, l'écriture blanche permet aussi une lecture lisible et aisée de l'heure au premier coup d'œil. L'esprit militaire est bien là avec la présence de chiffres de 1 à 24 pour connaître, en fait, instantanément. Du coup, savoir si, selon qu'il fasse jour ou nuit, s'il est plutôt 6 heures ou plutôt 18 heures. Le nom de la marque apparaît à midi, sans fioriture. Moi, j'aime pas mal son écriture, justement. Et puis, à 6 heures, tout en bas, on retrouve la mention Swiss Made. J'aime beaucoup les aiguilles aussi qui sont fidèles, tout comme le reste de la montre, à la version hack d'origine, qui servait de montre de dotation à l'armée américaine en 1969. Alors, on est grosso modo assez fidèle. Là, disons qu'on est dans des proportions qui sont un peu plus modernes de 38 mm. La version d'origine devait être aux alentours de 35 mm. Du coup, on retrouve aussi une couche de Superluminova à effet Old Radium sur les aiguilles et les index en forme de flèche. Old Radium, puisque à l'œil, on s'aperçoit en fait que les index ont une petite teinte un petit peu de montre vintage, pour faire quelque chose de plus cohérent avec le look aussi de la montre et son histoire. À noter la trotteuse avec un contrepoids en forme de rond. Alors, je sais pas si on peut dire le lipop, mais en tout cas, cette trotteuse, elle recouvre précisément les index bâtons du chemin de minuterie lors de son passage. Côté mouvement, on a ici le H50. C'est un mouvement donc à remontage manuel qui est basé en fait sur l'ETA 2801-2. Il dispose d'un stop seconde et notamment le stop seconde en anglais se dit hacking, comme du piratage finalement. Mais ça signifie en tout cas qu'on peut stopper donc la seconde. Et du coup, je pense que le nom de la version d'origine hack tient peut-être son origine de là en fait. Le calibre bat à 21 600 alternances par heure et il possède une réserve de marche de 80 heures. Oui, on est dans le swatch group. Une réserve de marche de 80 heures, ça vous ferait pas penser à peut-être le célèbre Powermatic 80 ici. Sauf qu'ici, en fait, imaginez le Powermatic 80 du coup, mais en version manuelle. Puisqu'on a d'autres versions à remontage automatique qui, elle, embarque le mouvement H10, doté lui aussi de 80 heures de réserve de marche. Donc, c'est juste qu'Hamilton, en fait, l'appelle pas le Powermatic 80, plutôt réservé, on va dire, à Tissot, Certina. Le réglage de la montre et le remontage se fait grâce à la couronne siglée Hamilton avec le petit H. Moi, j'aime beaucoup cette couronne. Je trouve que c'est toujours une attention particulière quand on a une couronne en fait qui est signée. Sa taille de 6,4 mm de diamètre rend son utilisation agréable. Par contre, le point négatif, je trouve, c'est son étanchéité. 5 atmosphères, c'est vraiment limite pour une montre de terrain. En fait, c'est une montre de terrain, mais terrain sec en fait. Et ce qui aurait été vraiment cool, alors sans forcément avoir une couronne qui soit vissée, bien sûr, mais au moins avoir une étanchéité de 100 mètres. Ça aurait permis de pouvoir nager avec, de la garder pour les choses du quotidien, même les vacances en fait. En théorie, du coup, il faudrait éviter d'aller se baigner ou en tout cas faire tout et n'importe quoi avec. Après, je connais deux possesseurs de cette Kaki Field. Une bronze et puis une version acier classique qui ne se sont pas privés d'aller dans l'eau, nager avec, sans souci pour la montre. Mais il s'agit d'une fois, donc à vos risques et périls. Mais c'est dommage, j'aurais bien aimé cette version avec une étanchéité de 10 ATM. Ça aurait été vraiment cool. La montre est plutôt bien finie et je pense que vous serez d'accord avec moi, mais la finition microbillée, ça la rend vraiment encore plus sympa et aussi dans l'esprit toujours de montre de terrain. Parce qu'imaginez un militaire qui a une montre qui est en acier poli. Alors là, le moindre reflet et c'est foutu pour lui. Donc là, il n'y a pas de reflet sur la boîte de la montre. On a vraiment un look qui est très sympa et l'aspect militaire, l'aspect Field Watch. Moi, franchement, c'est quelque chose qui me plaît pas mal et surtout la lisibilité de l'heure. Malgré tous ces chiffres, tous ces index, on peut vraiment avoir l'heure dans n'importe quelle situation, en un coup d'œil et ça fait vraiment le job. C'est tout ce qu'on demande en fait à cette montre. C'était un petit peu le cahier des charges lors de la création de cette montre dans les années 60. À savoir quelque chose qui soit vraiment un outil au poignet des militaires. Et puis en plus, si vous aimez cet esprit très marqué de la Field, de la Kaki Field. Bah, n'hésitez pas à aller regarder ce que propose Hamilton. Parce qu'ils ont su tirer parti en fait de ce design un peu pour plusieurs montres de la collection. Autre point qui pourrait être amélioré. Alors, c'est la précision de la montre. On est sur une précision annoncée de moins 30 à plus 30 secondes par jour. Bon, autant chez Seiko, ça m'aurait pas étonné. Autant là, chez Hamilton, soit du coup, je me serais attendu à avoir une précision un petit peu plus... Dont l'amplitude en fait serait moins importante. C'est toujours une estimation. On peut toujours tomber sur une montre qui sera beaucoup mieux réglée, plus précise que ça. Pas forcément dans des standards du COSC. Mais en tout cas, moins 30 plus 30, c'est assez large. Et donc, pour celles et ceux qui seraient intéressés par la version non bronze. Sachez que celle-ci est disponible aussi en version donc acier. Avec des fonds noirs, blancs. Également, on a une version PVD noire. Différentes tailles aussi. Là, on est en 38 mm, mais on en a aussi en 42 mm. Avec des mouvements donc manuels et automatiques. Il y a vraiment du choix. Des bracelets aussi acier, pas que nato. Je pense que si vous aimez la forme, le type de montre, vous devriez trouver normalement ce qui vous plaît. Et puis, le 42 mm, forcément, c'est aussi plus intéressant que le 38 pour les poignets qui seraient un peu plus grands. Et on arrive du coup à la fin de la présentation de cette Hamilton Kaki Field Mechanical version bronze. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Si c'est pour vous une montre qui est du coup une réelle montre de terrain. Un peu d'inspiration donc militaire. Comme les Dirty Dozen aussi. Est-ce que c'est des modèles, un style qui vous parle ? Et puis surtout, qu'est-ce que vous pensez aussi d'Hamilton ? Parce que c'est une marque qui vous parle. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau test, une nouvelle vidéo. D'ici là, abonnez-vous. Et puis, allez sur Instagram aussi. N'hésitez pas à me suivre sur ces différents réseaux. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin aussi de vos montres. Et puis, à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !